Donc comment mieux intégrer effectivement l'économie au sein de nos démarches, en matière notamment de gestion de l'eau ? Donc à présent, je vais vous présenter la démarche qui a été mise en oeuvre au sein du bassin Loire-Bretagne. C'est un peu l'enjeu de ces rencontres de présenter cette démarche et d'aller au-delà de cette démarche. Comme cela vient de vous être dit, cette présentation aujourd'hui ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un début de mise en oeuvre opérationnelle de la démarche que nous avons souhaité développer. Donc cette démarche a été intitulée « Éclairer les dimensions sociales et économiques de la politique de l'eau sur le bassin Loire-Bretagne ». Donc c'est une démarche qui a été réalisée à la demande de nos instances de bassins face à cette mobilisation croissante des outils d'analyse économique en matière de gestion de l'eau. Cette mobilisation croissante s'est en particulier fait ressentir, lorsqu'on a élaboré notre SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, le plan de gestion sur le bassin Loire-Bretagne, de nombreuses questions quant à savoir quel était le coût associé à cette politique de l'eau sur le bassin, de nombreuses questions quant à savoir quels étaient les impacts de certaines dispositions sur certains secteurs d'activité économique, beaucoup de questions sur ces impacts négatifs, vus comme négatifs en termes de coût, mais aussi beaucoup de questions sur les impacts positifs, à savoir quels sont les bénéfices attendus associés à la mise en oeuvre de cette politique de l'eau. Un éternel débat entre les coûts, les bénéfices, les services rendus, notion que l'on voit de plus en plus apparaître au sein de ces débats en matière de gestion de l'eau, quels sont les services rendus par les milieux aquatiques au regard des dépenses qui sont mises en oeuvre pour pouvoir les préserver. Des questions très économiques, mais de plus en plus qui font ressortir une dimension sociale. Effectivement, il n'y a plus que la question économique au sein de nos débats, mais aussi la dimension sociale de la politique de l'eau, à travers notamment la mobilisation d'acteurs, la compréhension de ces jeux d'acteurs pour pouvoir intervenir. Effectivement, la politique de l'eau, comme cela vient de vous être rappelé, c'est surtout des acteurs sur le territoire qui mettent en oeuvre cette gestion de l'eau. De nombreuses questions se sont posées, et donc on a souhaité se poser pendant une année et réfléchir sur cette question économique et sociale autour de la gestion de l'eau. Donc de nombreuses notions qui apparaissent au sein de nos débats. On entend parler de coûts, de coûts de l'inaction, et oui, le coût de l'inaction existe, du coût de l'action, de la notion sociale, services rendus, d'analyse coûts-bénéfices. Donc de nombreuses notions qui apparaissent au sein de nos débats, mais qui restent extrêmement complexes. Lorsqu'on présente un résultat en matière économique, on a souvent cette sensation de boîte noire, cette difficulté un petit peu de comprendre ce qu'il y a derrière, voire même parfois un peu un sentiment de manipulation par rapport à des chiffres qui sont souvent arrondis sur des choses qui sont difficiles à mesurer. Et donc il y a vraiment un besoin de compréhension, de savoir ce qui est mis derrière, et de comprendre un petit peu les méthodes et les concepts. Ainsi, quels étaient les principaux enjeux de l'étude que nous avons menée, de cette démarche, je dirais même de ce processus ? C'est avant tout d'informer, de communiquer et de faire de la pédagogie sur les outils et les démarches socio-économiques. Un second enjeu, c'était évidemment d'alimenter les débats de nos instances, de pouvoir répondre enfin à ces questions, mais quels sont les services rendus ? Est-ce qu'on peut les monétariser ? Est-ce qu'on peut mettre un euro derrière tout ça ? Donc alimenter les débats de nos instances, mais aussi, tout en restant humbles, au moins favoriser le développement d'un socle commun de connaissances, de savoir à la finalité de ce travail, ce qu'il y a derrière, bénéfices environnementaux. Qu'est-ce qu'on entend derrière services rendus ? Ce sera déjà une première étape pour la mise en œuvre de ces outils économiques. Quelle a été la démarche retenue ? C'est surtout le fruit d'un travail collectif. Donc effectivement, si on souhaitait avoir un vocabulaire commun, il fallait forcément ouvrir au maximum cette étude pour pouvoir discuter autour de ces notions. Donc on a eu 12 ateliers participatifs sur le bassin Loire-Bretagne, donc 12 ateliers sur différents sites géographiques. L'idée, c'était vraiment d'avoir une vision globale de ces enjeux sur le bassin Loire-Bretagne. Et donc on a une centaine de participants qui se sont réunis trois fois tout au long de cette étude. La deuxième démarche retenue, c'était également de mobiliser la connaissance qui était disponible. L'idée, c'est de ne pas réinventer la poudre. Il y a beaucoup de choses qui existent en matière économique, en matière socio-économique. L'économie de l'environnement, c'est une science qui existe depuis un certain temps. Il y a beaucoup de choses. Donc l'idée, c'était aussi de mobiliser cette connaissance, de réaliser des entretiens, de faire de recueils, de retours d'expériences, de mettre à disposition la connaissance qu'il y avait sur le territoire Loire-Bretagne, également au-delà du territoire Loire-Bretagne. Et le dernier élément de la démarche, c'était aussi de réaliser des cas d'études sur le territoire pour approfondir et rendre opérationnel. Donc l'idée, c'était effectivement d'avoir un peu une notion commune, de savoir ce que l'on dit derrière ces différentes notions, de savoir ce qui existe sur différentes notions, mais également de les mettre en œuvre. Et donc il y a eu trois cas d'études qui ont été menés sur le bassin Loire-Bretagne. Sur quelle période ? Donc l'étude a duré un peu plus d'un an. Elle a débuté en fin d'année dernière, et elle se termine, je dirais, demain, puisqu'on a notre dernier comité de pilotage qui est le demain. Donc l'idée, c'était effectivement de restituer l'essentiel du travail aujourd'hui. Donc cette étude a été ponctuée de présentations auprès de nos instances. C'était une demande des instances, donc on a souhaité faire valider des points stratégiques auprès de nos instances. Un comité de pilotage qui est composé de la DREAL, de l'Agence française de la biodiversité, des agents de l'Agence de l'eau. On a souhaité aussi faire participer d'autres agences. Donc on a l'Agence de l'eau RMC, Ronde-Méditerranée-Corse, qui a participé, et l'Agence de l'eau à Dourgaronne. Donc l'idée, c'était qu'effectivement, c'était intéressant d'avoir un vocabulaire commun et de la pédagogie sur notre bassin. Mais l'idée, c'était également de discuter de ces notions avec les autres bassins, puisque ça ne s'arrête pas à la frontière du bassin Loire-Bretagne. Il y a quatre bureaux d'études, qui ont travaillé, vous les verrez tout au long de la journée. Moi, je vous présente vraiment la démarche globale. Les résultats très précis de cette étude vous seront diffusés tout au long de la journée, et notamment pendant un forum cet après-midi. Donc il y a Actéon, Éco-Décision-Contre-Champ et Écologie-Conseil qui ont travaillé sur cette étude. Quels sont les livrables ? Donc les livrables, il y a deux livrables associés à cette étude. Le premier livrable, c'est un document pédagogique à destination des acteurs et des élus du bassin. Et un second livrable, c'est un catalogue de 34 fiches qui vont présenter les principaux concepts et méthodes d'analyse économique. Donc une fiche est égale à un concept, donc on a donc souhaité travailler sur 34 éléments en lien avec ces méthodes d'analyse économique. Dans le document pédagogique, l'idée, c'est de rappeler quel est le rôle de l'analyse économique en matière de gestion de l'eau. Ce rôle qui a été articulé essentiellement autour de comprendre, construire et s'organiser pour pouvoir mettre en oeuvre la politique de l'eau sur le bassin Loire-Bretagne. Et les 34 fiches ? L'idée, c'est qu'une fiche représente un concept. Là, ce sont des exemples. On va se poser des questions. Qu'est-ce qu'on entend par usage économique de l'eau ? C'est une notion qui apparaît toujours dans nos débats. Mais qu'est-ce que c'est concrètement qu'un usage économique de l'eau ? Qu'entendons-nous par service rendu ? Comment confronter les coûts et les bénéfices à travers ce qu'on appelle l'analyse coûts-bénéfices ? Ça aussi, c'est une notion qu'on voit apparaître de plus en plus dès qu'on met en oeuvre une politique de l'eau sur le territoire. Ou encore, quelle valeur ajouter de l'action collective et de la concertation des acteurs de l'eau ? C'est ce que je vous disais, la dimension sociale qui apparaît de plus en plus dans les débats en matière de gestion de l'eau. Au-delà de l'argumentaire purement économique, il y a cette question de cette mobilisation d'acteurs. Il y a un certain nombre de fiches qui sont consacrées à ces éléments. Le contenu des fiches, toujours avec ce désir d'avoir une connaissance commune, de savoir au moins ce qu'il y a derrière chacun de ces concepts. On va avoir une partie qui va être consacrée à faire de la pédagogie, de la connaissance. On va présenter des méthodes. Une partie de ces fiches sera consacrée à la fourniture d'un certain nombre d'exemples. Des exemples de ce qui existe aujourd'hui à partir des retours d'expérience, mais aussi des exemples concrets à partir des cas d'études que nous avons menés sur le bassin Loire-Bretagne. Et surtout, je pense que ce qui était essentiel, c'est aussi de comprendre les limites associées aux exercices. Effectivement, aujourd'hui, cet euro apparaît un peu partout dans nos débats, mais derrière cet euro, pour pouvoir l'utiliser pleinement, il faut comprendre quelles sont les limites. Donc effectivement, les bénéfices environnementaux associés à la gestion de l'eau, on peut les estimer, mais aussi, il faut avoir conscience de l'usage de ces éléments. Où trouver l'information ? On a souhaité mettre à disposition tout ce qui a été fait dans le cadre de cette étude. Donc ces deux documents, le document pédagogique et les 34 fiches, sont disponibles. Vous les aurez cet après-midi pendant le forum sur notre site SDAGE et SAGE en Loire-Bretagne. Donc vous aurez à la fois ces documents pédagogiques et les différents supports qui ont été élaborés pendant cette étude. C'est d'être communiquants, pédagogiques, donc on aura des petites vidéos, des petites animations. Donc tout ça est disponible sur le site Internet de l'agence. Donc je profite, puisque j'ai la parole en ce début de journée et que je laisserai l'ensemble des intervenants parler pour le reste de cette journée. Je profite pour dire un grand merci à tous parce que cette étude, c'est plus d'une centaine de personnes qui ont participé. C'est plus de 200 contributions qui ont été réalisées, de nombreuses contributions écrites. C'est trois ateliers, c'est un gros investissement. Et je vois beaucoup de personnes qui sont présentes dans cette salle et qui ont participé à ces ateliers. Bon, déjà, c'est rassurant. Ils sont encore là aujourd'hui après un an d'économie. Et voilà, je veux profiter pour faire un grand merci à l'ensemble de ces personnes. Avant de laisser la parole à notre grand témoin de cette journée, je vous présente un peu le menu des rencontres. Vous avez le programme sous les yeux. Donc vous avez vu, c'est intense, mais c'est assez rythmé. Donc vous avez, à la suite de cette session d'ouverture, une session qui va revenir justement sur les concepts et les méthodes économiques dont on entend le plus parler, ces fameux coups, ces fameux coups d'inaction, ces fameux bénéfices environnementaux. On va essayer de vous faire des présentations pour rendre ça un petit peu plus concret. On aura ensuite des conférences qui sont organisées en parallèle. Donc on a souhaité effectivement vous présenter le plus de sujets possibles. Donc on a découpé la séance en quatre autour des enjeux socio-économiques associés à l'eau, autour des impacts économiques de la politique de l'eau, impact positif, impact négatif, bien entendu, et autour de cet aspect de la dimension sociale. Puis on aura la traditionnelle pause déjeuner, on aura le droit de manger aujourd'hui, donc une petite pause déjeuner qui sera suivie d'un forum et ce forum sera justement l'occasion de vous présenter un petit peu tous ces outils qui ont été mis en place. Donc n'hésitez pas à vous rendre à ces forums pour pouvoir aller discuter directement avec les personnes qui ont travaillé sur cette étude et qui sont présentes aujourd'hui. On reviendra en session plénière avec les messages clés que l'on aura retenus de cette fin de matinée, ce début d'après-midi et on terminera avec une mise en perspective internationale, une petite ouverture à l'international associée à l'usage de ces outils économiques. Et donc n'hésitez pas, on est dans une journée d'échange, de partage d'expérience, n'hésitez pas tout au long de la journée à écrire vos questions, vos suggestions, vos retours d'expérience liées à l'usage ou non de l'analyse économique pour pouvoir en discuter pendant les forums. Et je vous remercie de votre attention.